Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo improvisée sur le thème du haïku, ce petit poème, le plus petit poème du monde en fait finalement, avec ses 17 syllabes, ses 3 vers d'après la traduction occidentale, alors que d'un point de vue purement japonais, purement traditionnel, c'était un seul et même verset. Haïku, ça veut dire vers badin, c'est-à-dire que c'est l'idée que lorsqu'on écrit un haïku, et bien on essaye de faire quelque chose qui à la fois évidemment émeut l'auditoire, mais aussi le surprenne, c'est-à-dire cette idée que dans le haïku on va chercher une chute, on va chercher soit la chute par l'émotionnel, c'est-à-dire en fait par le fait d'être complètement touché, presque de faire pleurer l'autre en fait, c'est un petit peu cette idée, ou alors tout l'inverse, c'est-à-dire le faire complètement rire, le faire se marrer. Et pour ce faire, il y a effectivement des petites techniques que nous pouvons découvrir à force de lire les poèmes, tout simplement, à force de découvrir les lois fondamentales qui régissent la puissance du langage, la puissance de la poésie, la puissance poétique en fait. Et pour ce faire, je vous invite premièrement à lire, évidemment, maximum de poèmes japonais, des poèmes haïku, tout simplement, et dans un second temps, eh bien, en écrire un maximum pour, eh bien, voilà, vous familiariser tout simplement avec ces petites techniques. Je vous en propose six ou sept, on verra combien ça va faire au final, je vous dis, c'est vraiment improvisé. J'ai simplement pris quelques petites notes pour ne pas trop me perdre, me disperser, puisque j'ai tendance un petit peu à partir avec mon imagination. Alors, on commence tout de suite avec le principe numéro un, c'est le fait de réconcilier les contraires. Alors, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est-à-dire que, eh bien, le haïku, comme c'est vraiment une forme de poésie épurée au maximum, eh bien, chaque mot doit être à sa place, aucun mot ne doit être en trop. On va prendre, généralement, deux idées, soit des idées opposées, complémentaires. Je vous invite, dans un premier temps, effectivement, à prendre des idées qui paraissent opposées, et vous allez réconcilier les opposées. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour créer un nouveau champ poétique. C'est-à-dire que le but du poète, c'est de créer un nouvel espace, un nouveau monde, un mini-univers en soi. On est une sorte de divinité, de Dieu, en fait, et nous allons créer quelque chose de nouveau. Et rien que le fait, déjà, de créer cette chose nouvelle va créer, dans le cœur de l'auditoire, du lecteur, une vive émotion, une fissure, en fait, si vous voulez, où va pouvoir, eh bien, tout simplement, émerger la lumière, la lumière de l'émotion, la lumière de la conscience. Et ça, ça se fait à travers le champ poétique. Et comment ça se fait ? Tout simplement en réconciliant les contraires, en mélangeant deux images. Alors, j'ai, par exemple, quelques exemples de haïku. Alors, il faudrait juste que je les retrouve. Voilà. Par exemple, les oreilles et les lotus. Donc, c'est pas quelque chose de nécessairement opposé, mais quelque chose... C'est-à-dire que je regardais des lotus, et puis ça me faisait rappeler à mes oreilles. Ça me faisait penser à mes oreilles. Donc, j'ai écrit « Si grande dit-on de mes grandes oreilles, les lotus en fleurs. » Il y a toujours cet aspect méditatif avec le haïku. Cet aspect, le temps qui passe, et en même temps, on prend le temps. « Si grande dit-on de mes grandes oreilles, les lotus en fleurs. » Il y a toujours cet aspect mélancolique dans le haïku. Même quand c'est un petit peu drôle, il y a toujours cet aspect mélancolique. « Il me manque, paraît-il, à ma chemise un bouton, vendetté. » Il me manque, paraît-il, à ma chemise un bouton, vendetté. » C'est vraiment cette idée que le temps est suspendu. Et c'est pourquoi le haïku exige d'être court, tout simplement. Existe la brièveté. Et c'est parce que ce poème est bref qu'il ponctue les différents instants de l'existence. Et quand vous écrivez, et je vous recommande de le faire chaque jour, dans ou presque dans votre carnet des haïkus, et que vous les relisez quelques mois, quelques années, ensuite, vous allez vous souvenir de tous ces petits moments, de tous ces petits instants. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment comme un journal, sauf qu'au mieux d'écrire 3, 4, 5, 6 pages qui prennent beaucoup de temps, etc. Trois vers. Juste trois vers, quelques syllabes, quelques mots, et qui ont une telle emprise, une telle empreinte, puisque ce sont des mots choisis, les bons mots, et grâce à ces mots, on va vraiment chercher à synthétiser, on va vraiment chercher l'essentiel. Eh bien, vous allez vous rappeler à chaque fois, que vous allez relire vos haïkus du moment en question. Et c'est aussi un des buts, je m'écare un peu, mais c'est aussi un des buts de l'écriture et du haïkus, c'est-à-dire immortaliser le moment présent. Et je rentre ici dans une autre technique, c'est-à-dire que, c'est plutôt une philosophie, mais l'idée que le haïkus, c'est certes un moment éphémère, c'est-à-dire, ok, je vais... Le temps passe, il se passe des choses dans ma vie, il se passe des choses dans ce monde, et le fait qu'il se passe des choses dans ce monde, eh bien, me crée à moi-même des émotions, et je vais immortaliser ces émotions en lien avec ces instants. C'est ça, en gros, la poésie. Bon. Et ensuite, c'est le fait, le haïkus, eh bien, de mettre l'accent sur le côté éphémère des choses, et Bachot a bien compris ça, puisque lui, il opposait à la fois les images dans la forme poétique, mais aussi dans le fond, et c'est ça qui est extrêmement brillant chez Bachot, et qui a été repris par la suite, par énormément de poètes, c'est le fait de mêler le côté éphémère de la vie, et le côté éternel des choses. Et là, on rentre vraiment dans le côté poétique suprême. C'est-à-dire, c'est vraiment la poésie pure, là, c'est vraiment cette idée que ça doit parler à tout le monde, donc il y a un côté universel, et puis, que l'on vive au 8e siècle, au 17e siècle, ou au 25e siècle, ça parle à l'être humain. Et ça, c'est intemporel. Le côté intemporel et éternel du haïkus, et je dirais même de toute la poésie et de toute l'art, est quelque chose, est une règle, en fait, qui est effectivement primordiale pour que votre œuvre soit réussie, pour que votre œuvre ait de la valeur. Pour moi, c'est vraiment fondamental de penser à l'universalité, au côté éternel, en fait, des choses, de votre œuvre, et de mêler ici, avec le haïkus, le côté éphémère et le côté éternel. Également, n'ayez pas peur, avec le haïkus, d'être cru. Comme je disais, ça veut dire verbadin. Il y a énormément de poètes, de haïjin, ça s'appelle, un écrivain de haïkus, un poète de haïkus, un haïjin, eh bien, c'est l'idée qu'il y a beaucoup d'haïjin qui ont fait des choses très, très crues sur la défecation, sur la pisse, sur plein de choses un peu cheloues, on va se mentir, mais c'est aussi le but du haïkus, c'est-à-dire prendre n'importe quel objet et en faire de la beauté, et en créer quelque chose de presque divin, de sublime. Et rien que le fait de parler d'une chose un petit peu hors du commun, un petit peu dégueu, un petit peu... vraiment un petit peu chelou, quoi, eh bien, fait en sorte de restituer la beauté même de l'objet en question, fait en sorte de restituer la validité, la légitimité de ce que l'on écrit et de l'objet de notre entretien et de notre poésie. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement important. Et le simple fait que le lecteur lise, mais c'est quoi ? Eh bien, ça a déjà un impact. Mais si en plus, vous arrivez à créer de la beauté avec cet objet, là, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle se baigne d'en monter, puis se recoiffe les mouches. Elle se baigne d'en monter, puis se recoiffe les mouches. Un haïku est toujours lu deux fois. C'est traditionnellement comme ça que l'on lit un haïku au Japon. Ensuite, quelque chose de fondamental, méditez, observez, marchez dans la nature, prenez des notes. Le but est de se fondre totalement dans la nature. Et l'émotion primordiale du poète doit être confondue avec son environnement. Vraiment une conscience du monde, d'une conscience écologique, pas dans le sens que l'on entend habituellement, mais dans le sens conscience de la nature du monde. Et lorsqu'on parle d'un insecte, lorsqu'on parle du... Je ne sais pas, de n'importe quel objet, en fait. Peu importe l'objet. L'objet n'a vraiment peu d'importance dans le haïku. L'idée, c'est de se mettre à la place de l'observateur, de se mettre à la place de la conscience, de celui qui observe, qui a conscience des choses et qui voit le monde en mouvement. Et qui, eh bien, voyant le monde en mouvement, crée lui-même, partage lui-même, dévoile lui-même sa propre émotion à travers, non pas quelque chose de dégueulé, de gerbé, un petit peu comme on fait beaucoup en Occident, mais quelque chose d'implicite, de voilé, de suggéré. Et c'est vraiment cette idée de suggérer plutôt que de dire, ici, en poésie japonaise de manière globale, et ici, dans le haïku. Ensuite, quelque chose que j'adore, qui est une de mes techniques préférées, l'entremêlement des sens, le fait de, comme disait Rimbaud, le dérèglement des sens, ça, c'est un truc de... de ouf. C'est vraiment un truc de malade, c'est ce que je préfère faire. Alors, un exemple tout bête, Et c'est vraiment un jeu comme ça que je vous demande, que je vous invite, que je vous conseille, bien sûr, d'entrer vraiment dans cette... dans ce jeu au niveau des sens, puisque le haïku, c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est l'instant présent. Et dans l'instant présent, eh bien, ce sont nos sens qui sont sollicités. Nos cinq sens et aussi nos organes de perception. Et tout cela va créer l'émotionnel. L'émotion, le sentiment... Alors, l'émotion, plutôt, le sentiment, c'est quelque chose de plus complexe, mais l'émotion naît tout simplement de nos sens. Et le simple fait, eh bien, de mélanger les sens, ça va donner au lecteur de l'imagination, il va se représenter la scène et comme ça joue sur les sens et que c'est le dérèglement des sens un petit peu à Rimbaud, à Lara, quelque chose de rambaldien, eh bien, il y aura une émotion. Et ça, c'est intéressant, très très intéressant. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Si quelque chose aussi de très intéressant, écrivez chaque jour de petits croquis pris sur le vif, c'est ce qu'appelle le chasse-y, les croquis pris sur le vif, de chiqui, j'en ai déjà parlé durant une vidéo, mais c'est tellement fondamental et important que je vous invite à le faire, c'est pour ça que je me le répète. Le fait, tout simplement, c'est comme des petits croquis, des petites notes, en fait, que vous prenez dans votre carnet, et une fois que vous êtes chez vous, eh bien, vous écrivez. Mais le haïku, c'est avant tout le fait d'écrire quand on marche, le fait d'écrire quand, qu'il fasse beau ou pas, on s'en fout, on sort, on se bouge. Alors, finalement, s'il y a tempête, mais c'est vraiment cette idée de voyager. Si ce n'est pas possible de voyager à l'extérieur, on voyage à l'intérieur. C'est ça la poésie, c'est ça le haïjin, c'est ça le haïku. Donc, c'est très intéressant, très important, et je crache quand je parle, c'est la passion, c'est la passion. Eh bien, c'est vraiment cette idée d'écrire à chaque fois, de prendre des notes, et pourquoi pas de peaufiner, évidemment, son texte quand vous serez chez vous, tranquille, à votre bureau, dans votre lit, ou que sais-je. Voilà tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vidéo un petit peu improvisée, un petit peu passionnée, parce que le haïku, c'est ma passion, c'est ma spécialité, comme je vous ai déjà dit dans de précédentes vidéos. Donc, je vous invite à m'envoyer vos petits haïkus, et puis, j'en ferai aussi une vidéo spéciale sur vos textes pour essayer de corriger vos haïkus. Ce sera avec un véritable plaisir, un véritable bonheur de traiter de ce sujet avec vous. Alors, vous m'avez envoyé des petites poèmes aussi, je vais faire d'autres épisodes sur le jeu critique vos poèmes avec un petit peu d'indulgence, on va dire, un petit peu de tolérance. Je m'entraîne sur ce point-là. Voilà, je vous souhaite à tous une belle écriture, une belle inspiration, et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada